Bon matin tout le monde! Est-ce que je peux entendre un « Gloire à Jésus»? Gloire à Jésus! Merci d'être là pour le lancement de cette saison 2017-2018. En fait, ce matin, ce n'est pas vraiment un message, après je ne serai pas, c'est une présentation. On veut présenter, alors qu'on commence cette nouvelle année, année scolaire, mais en même temps année d'église. Vous savez, l'année va généralement de septembre au mois de juin. Notre mission, on veut présenter notre mission, notre vision, nos projets, notre équipe. On n'a pas souvent l'occasion de le faire, et ce matin, on veut vous présenter cinq nouveaux pasteurs. Oui! C'est une grâce du sénère dans plusieurs églises. Ils ont pris pour avoir un pasteur. Maintenant, on vous en présente cinq nouveaux ce matin. Et on veut procéder, comme c'est notre tradition, à la prière de la rentrée scolaire. Mais tout d'abord, à quoi se résume l'essentiel de ce qu'on fait au portail? Tout a toujours rapport avec Jésus. Mais si on va plus loin, quelle est la racine de tout a toujours rapport avec Jésus? Comment faire en sorte que Jésus ait rapport avec ta vie? Ah! Par la foi! Jésus a dit, croyait en Dieu, croyait en moi. La Bible nous dit, encore une fois, que celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas, il ne verra pas la vie. La colère de Dieu est sur lui. Ce qui détermine ton éternité, c'est ta foi. La Bible nous dit, encore une fois, que tout a été écrit afin que vous ayez la foi. La Bible dit encore que sans la foi, il est impossible de lui plaire. La Bible, encore, nous dit, résister au diable. Et comment est-ce qu'on lui résiste? Résister, lui ferme dans la foi. Et c'est pourquoi le chrétien nous dit, l'apôtre Paul est celui qui marche par la foi et non par la vue. Est-ce que tu crois ça? Si tu le crois, tu dis « Amen ». Donc, essentiellement, ce qu'on fait ici se résume à la foi. Et c'est pourquoi, permettez-moi de vous présenter notre nouvelle grande thématique d'automne, nous allons parler de la foi. Et le thème de cet automne, c'est, je ne sais pas comment tu qualifies ta foi, mais nous voulons déclarer au portail « Robuste est ma foi ». Amen. Robuste est ma foi. Et sans plus tarder, on vous présente la petite bande-annonce de cette nouvelle série qui commence la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Quels sont ceux qui croient que la foi en Jésus, c'est quelque chose de robuste? Yes. Donc, durant cet automne, on va apprendre à développer une foi forte, solide et résistante. Et on va regarder la vie d'un personnage biblique qui est le modèle de la foi, qui est le père de la foi. Et c'est Abraham. Donc, à partir de la semaine prochaine et pour tout l'automne, on va passer au travers de l'histoire d'Abraham. Donc, Genèse 12 à 25, on va apprendre ensemble comment notre foi est robuste. Et ce matin, je ne vais pas commencer ma série, mais on va aller rapidement dans l'Épître de Paul aux Romains, quatrième chapitre, pour appuyer cette présentation et lancer cette saison sur ce que l'apôtre Paul nous dit d'Abraham. Romains 4, verset 16 à 21. Donc, je vais en plein centre du passage pour aller à l'essentiel. Et l'apôtre Paul parle de l'importance de la foi pour Abraham. Il dit que ceux qui relèvent de la foi d'Abraham, lequel est notre père à tous, ainsi qu'il est écrit, j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. En passant pour nos amis, peut-être que tu as donné ta vie à Jésus dernièrement et tu ne connais pas Abraham. Abraham, c'est un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est un homme qui était dans une terre perdue. Et Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit, « Si tu obéis, si tu crois en moi, si tu as la foi, je serai ton Dieu, je ferai de toi une nation et je te donnerai la terre promise. » Et Abraham est celui, l'histoire, on pourrait dire l'histoire du peuple de Dieu, commence par Abraham. Et Paul résume l'histoire d'Abraham. « Donc, je reviens, j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Abraham l'est devant Dieu qui l'a cru. Il a cru que Dieu est celui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant qu'en toute espérance, Abraham a cru, il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il considéra son propre corps déjà atteint par la mort. Il avait presque 100 ans. Et le ventre mort de Sarah, sa femme. Mais face à la promesse de Dieu, quels sont ceux qui croient que Dieu a une promesse pour leur vie, pour leur famille? Mais face à la promesse de Dieu, il n'hésita pas dans un manque de foi. Au contraire, rendu puissant dans la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci. Ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir de le faire. Il y a sept éléments inspirants de la foi d'Abraham pour nos vies et notre Église. Avant de commencer ce matin, je vous l'ai dit, je ne prêcherai pas. Donc, cet élément, le premier élément, c'est qu'Abraham est le père de la foi. Et c'est intéressant parce que nos histoires sont des histoires de foi. Est-ce que je peux entendre en même si ton histoire, c'est une histoire de foi? Abraham, son histoire, la Bible nous dit, et Jésus va dire, «Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. » Abraham est le père de la foi parce que d'avance, il croyait que Dieu envoyait le Messie pour pardonner ses péchés. Abraham, son histoire est une histoire de foi et on s'en inspire parce que nos histoires sont des histoires de foi. Vous savez, au portail, on peut nommer plein de témoignages de ce que Dieu fait. Plusieurs personnes, tu pourrais te lever en témoignant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et juste vous dire, la semaine dernière, j'étais à Terrebonne. On a nommé un nouveau pasteur et plusieurs d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Et je veux juste vous donner brièvement son témoignage. Il y a cinq ans, il y avait un jeune homme qui était un athée, qui étudiait la philosophie, qui, justement, pour démonter le christianisme. Et un jour, Jésus s'est révélé à lui. Il a donné, il s'est arrivé à Jésus, il s'est joint à notre Église de Terrebonne. Il a commencé à permettre à Dieu de faire du ménage dans sa vie, alors qu'il était avec une femme, famille reconstituée. Ils se sont mariés. Il est entré au collège biblique. Ça fait deux ans qu'il est là. Depuis un an, il est dans mon groupe de mentorat. Il prêche la parole. Et ses progrès sont tellement évidents. Comme Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents de tous, il est tellement un grand serviteur. Ses progrès sont tellement évidents. Et on voit tellement l'appel de Dieu sur sa vie que la semaine dernière, on l'a nommé assistant-pasteur à le pasteur Maxime à Terrebonne. Donc, pasteur Jimmy, on est vraiment fiers de lui. Et on pourrait nommer plein d'histoires de foi. Et le texte nous dit qu'Abraham croit que Dieu est celui qui fait vivre les morts. Ok, je vais juste dire quelque chose pour nos gens qui nous visitent. Peut-être que tu es ici pour la première fois. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Nous ne sommes pas dans la business de la persuasion. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a été convaincu. Nous ne sommes pas dans la business où on doit encourager des gens à mettre leur foi en Jésus parce que les gens, potentiellement, sont bons à eux-mêmes. Nous ne sommes pas dans la business de la persuasion. Dieu est dans la business de la résurrection. Parce que par nature, nous sommes morts. Par nature, on n'a plus rien de bon. Et lorsque des gens donnent leur vie à Jésus, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et c'est Dieu qui le fait. Et le portail, notre vision, nous prions que dans les prochaines années, Dieu nous donne de voir dix mille disciples. Les gens disent, oui, mais pasteur Gaétan, vous n'allez pas y arriver. Merci de nous le rappeler. La foi. La foi. Nous croyons que Dieu ressuscite les morts. Nous croyons que nous ne sommes pas grands. Nous n'avons pas de grandes compétences, mais nous avons un grand Dieu. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Le texte nous dit qu'Abraham croyait qu'il avait cette foi que Dieu appelle à l'existence qui n'existe pas. C'est pourquoi, encore une fois dans notre vision, notre vision dans les prochaines années, c'est d'avoir dix mille disciples, dix sites. Nous voulons implanter dix nouvelles églises. Et des gens disent, oui, mais c'est impossible au Québec, c'est impossible dans le contexte actuel. Oui, mais nous servons le Dieu de l'impossible, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous l'avons vu à Terre-Bas, une église qui n'existait pas, des pasteurs qui n'existaient pas, des disciples qui n'existaient pas. Dieu est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Peut-être que dans ton foyer, dans ta famille, tu aspères, tu soupires après des choses qui n'existent pas. Crois en Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est la foi d'Abraham. Je vous l'ai dit ce matin que je n'étais pas pour prêcher. Espérant contre toute espérance. Quels sont ceux qui croient que le chrétien est appelé à espérer quand les conditions ne sont pas favorables? Et ça, c'est vrai pour notre église. À chaque fois que notre église a fait un pas de foi, on a toujours eu des gens qui sont venus nous dire pourquoi ça ne va pas marcher. Lorsqu'on est passé à deux réunions, lorsqu'on a fait notre virage focus pour se concentrer sur Jésus et sur les gens, lorsqu'on a commencé Terrebonne, lorsqu'on a annoncé Saint-Eustache, on a lancé notre vision, il y a toujours des gens quelque part qui ont le ministère de décourager les autres. Ceux qui pensent que c'est impossible de changer le monde avec Jésus sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient de le faire. Regarde ici si tu connais quelqu'un comme ça à côté de toi, le regarde là discrètement. Et Dieu nous a fait grâce. Alors qu'on a fait un grand pas de foi l'année dernière. La dernière année portail a été notre meilleure année à vie, en baptême, en conversion, en assistance, en générosité, en prédication, en formation d'ouvriers. Quels sont ceux qui croient que Dieu répond? Dans sa grâce, il répond à la foi. Amen. Donc, espérant qu'en toute espérance, il était pleinement convaincu que Dieu, ce que Dieu a promis, il a la force de l'accomplir. Vous savez, souvent on me demande à l'enseigner ou à l'ITF, j'enseigne par exemple, cours de croissance, de croissance de l'Église, théologie pastorale. Quelquefois, des étudiants ou des gens, des pasteurs me demandent, c'est quoi la clé? Voici la clé. Vous êtes prêts? Voici la clé, c'est Jésus a dit, je bâtirai mon Église. La clé, c'est quoi? C'est de le croire. Vous savez, les pasteurs, l'équipe pastorale, vous allez les voir tout à l'heure, vous allez voir, on n'est pas des champions. Oui, oui, il y a du monde, vous allez les voir, c'est des gens ordinaires. Mais vous savez c'est quoi la différence? C'est que le véritable pasteur de cette Église, c'est Jésus. Nous sommes spectateurs, nous croyons, nous prenons Jésus au mot. Quand Jésus dit, je bâtirai mon Église, on sait que nous n'avons pas besoin de manipuler, on n'a pas besoin de manigancer, on a simplement besoin de se tenir dans la foi, de prêcher la bonne nouvelle de Jésus et de s'attendre à lui parce qu'il est encore fidèle. Il bâtit son Église. Dieu a la capacité d'accomplir ce qu'il promet dans ta vie pour l'Église. Et voici comment Jésus bâtit son Église, il nous donne la clé, Matthieu 28, il dit, « Allez, premièrement, il dit, tout pouvoir m'a été donné, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous savez ce qui me donne beaucoup de paix en tant que pasteur? C'est que Jésus est avec moi. Tu dis, « OK, pasteur Guétard, parce que tu es merveilleux et magnifique. » Simplement, dans sa grâce, Dieu est avec celui et celle qui met sa foi en lui. Donc, ici, on voit, une des choses, j'ai beaucoup de défauts, mais une des choses que je crois, c'est que lorsque Dieu promet quelque chose, il a la capacité de l'accomplir. Donc, au portail, on veut faire des disciples. Toutes les églises veulent faire des disciples. Mais au portail, on veut faire des disciples en faisant découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Et la Bible nous dit qu'Abraham a été rendu puissant dans la foi. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on devient un disciple de Jésus? Par la discipline. On devient disciple de Jésus par la nouvelle naissance, par le miracle de la nouvelle naissance, mais comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on suit Jésus? Par la discipline. Et c'est pourquoi il y a plusieurs théories sur l'église. Est-ce que l'église est un hôpital? Oui, je suis assez d'accord. Il y a des gens que tu viens ici, tu es blessé, tu es brisé, et l'église est un lieu de guérison, de restauration. Mais je pense aussi que l'église est une sorte de gym. On est là, par exemple, tous réunis le dimanche matin, mais ce n'est pas une fin en soi, on est là pour exercer notre foi afin d'avoir un impact dans notre quotidien. C'est toujours là de dire « Amen ». Et c'est un peu la nature de ce qu'on veut faire. Et c'est pourquoi on a établi, dans la dernière année, un plan de formation disciple. Pourquoi? Écoute-moi bien. La grande tentation de l'église moderne, c'est ceci. L'église ne devrait pas être un centre commercial, mais un centre d'entraînement. Merci pour la sœur qui est d'accord avec moi. Le chrétien, beaucoup, il y a un piège dans de grandes églises de venir ici au portail comme un centre commercial, comme un consommateur. Quels sont ceux qui croient que Jésus n'est pas mort pour des consommateurs? Il est mort pour des pécheurs, pour en faire des disciples qui vivent à sa gloire et qui impactent le monde autour d'eux. Mais pour ça, l'église doit être un centre d'entraînement. Et c'est pourquoi au portail, on a réfléchi, on a étudié la Bible et il y a huit choses qu'on veut voir, qu'on devrait voir dans ta vie si tu as mis ta foi en Jésus. Huit éléments qui permettent de développer tes muscles spirituels. On peut parler de discipline spirituelle. Et c'est l'acrostiche disciple. Donc, premièrement, un disciple, c'est quelqu'un qui décide de suivre Jésus. Vous l'avez ici. Bon. Il décide de suivre Jésus. Deuxièmement, il s'immerge. Le baptême, je vais en parler. C'est quelqu'un qui se fait baptiser. Quels sont ceux qui croient que le baptême, c'est fondamental? Troisièmement, c'est quelqu'un qui sert son église, la communauté et le monde. Quatrièmement, c'est quelqu'un qui connecte avec les autres croyants. Cinquièmement, c'est quelqu'un qui invite à la foi à son entourage non-chrétien. Sixièmement, c'est quelqu'un qui prie. Septièmement, c'est quelqu'un qui lit, qui étudie la Bible, la parole de Dieu. Et finalement, c'est quelqu'un qui s'engage envers son église locale. Est-ce qu'on est d'accord que si on a ces huit ingrédients dans nos vies, on a déjà fait un bon bout de chemin dans notre vie spirituelle? Maintenant, ce matin, dans ma présentation, j'aimerais vous présenter huit choses que je crois que Jésus va faire cette année au portail. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus agit encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus va agir dans leur vie cette année? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus va agir dans leur foyer cette année? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus va agir dans leur église cette année? Parce que c'est son Église. Et huit choses que je crois qu'il va faire. Et la première, je crois que Jésus va emmener encore plus de gens à se décider pour lui cette année. C'est notre raison d'être. Raison d'être. Vous savez, j'ai déjà raconté cette histoire. Il y a, en Amérique du Nord, en plein centre, un peu la colonne vertébrale du continent, il y a ce qu'on appelle dans les rocheuses, là ça parle des rocheuses, la grande division. Ou, lorsqu'une goutte d'eau, lorsqu'il y a de la pluie, une goutte d'eau va tomber. Et si elle tombe un millimètre à l'ouest ou un millimètre à gauche, deux gouttes identiques vont se retrouver à des destinations complètement opposées. Une goutte va se retrouver dans l'océan Pacifique, l'autre goutte dans l'océan Atlantique. Donc, deux gouttes au même endroit, deux destins complètement séparés. Et c'est un peu la même chose. Le dimanche matin ou dans la vie, il y a des gens qui sont ici, on est au même endroit, les mêmes gouttes, mais il y a des gens qui vont se retrouver dans des éternités complètement différentes. Et ma prière, je ne peux pas contrôler les gouttes d'eau. Comme j'ai mentionné, c'est Dieu qui ramène à la vie. Mais ma prière, je prie qu'alors qu'il y a des vies qui sont là régulièrement au portail, à chaque dimanche matin, des gens qu'on côtoie dans notre quotidien, je prie que Dieu envoie un souffle de son esprit qui fait en sorte que des gouttes qui se destinaient à l'enfer soient transférées dans le royaume de Jésus et l'assurance de la vie éternelle. Est-ce que vous allez prier avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord que nous avons besoin dans cette année d'un mouvement de l'esprit de Dieu où Dieu, par son esprit, change des vies? Alors que je me dirigeais vers l'enfer, vers une éternité sans Dieu, Dieu a soufflé sur ma vie, il m'a sauvé. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, oui, il a soufflé sur ma vie, il a complètement changé ma vie? Et cette année, je m'attends. Je m'attends qu'il y ait encore plus de gens qui vont décider pour lui. Pas à cause de nous, à cause de lui. Une des choses qu'on fait, et c'est pourquoi je vous disais que ce n'était pas une prédication ce matin, c'est simplement une présentation, on vous offre, il y a différentes ressources. Donc, si vous êtes ici, vous nous visitez ce matin, derrière, nous avons un kiosque disciple. Nous avons un kit de bienvenue, donc qui présente un peu ce qu'est l'Église, ce qu'on peut faire pour vous. On a également une carte de connexion. Vous voulez rencontrer un pasteur, vous avez des questions, peu importe. Venez nous voir, on est là pour vous servir. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel, info à commercial Église Le Portail. Également, tu as donné ta vie à Jésus, tu as décidé. Une des premières étapes, on a un kit de nouveaux venus pour toi, de nouveaux croyants avec des bibles. Dans les derniers mois, on en a remis 200. Ça mérite plus qu'un wow, ça mérite un gloire à Dieu, ça mérite... Et ce qu'on fait au portail, une des choses qui est vraiment importante, beaucoup de gens se sont joints à l'Église aussi à cause de notre ministère des enfants, notre ministère jeunesse. Et je veux juste dire, êtes-vous d'accord avec moi que le but du ministère des enfants, ce n'est pas de s'occuper de vos enfants pendant que vous avez un bon temps dans le Seigneur? Intentionnellement, notre ministère des enfants et notre ministère jeunesse sont des ministères d'évangélisation. On ne prend pas pour acquis que vos enfants sont sauvés. Là, pasteur Gaétan, pourquoi tu me fais de la peine ce matin? Non, non, c'est le meilleur service que ton Église peut te rendre, de ne pas prendre pour acquis que ton enfant est sauvé et de lui annoncer semaine après semaine la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Parce que nous croyons que Jésus sauve des vieux, des jeunes, à 5 ans, à 12 ans, Jésus peut te sauver. Et nous voulons, vous savez, on a 300 enfants, quelquefois 300, entre 250 et 300 enfants tous les dimanches qui sont là. Et ça, c'est seulement scolaire, seulement le primaire. Et on a une petite vidéo, on a besoin de gens compétents qui sont prêts à œuvrer avec les enfants. On n'a pas besoin d'animateurs. On a besoin de gens qui ont un cœur de pasteur, qui veulent transmettre la bonne nouvelle de Jésus à nos enfants. Donc, vidéo de la directrice de CLIC, notre ministère d'Enfants. Le plus gratifiant, c'est de savoir qu'on fait vraiment une différence. Et ça, ça donne un sens. Il choisit des gens ordinaires pour récolter des résultats extraordinaires. J'aurais aimé ça le rencontrer plus tôt, mais personne ne va le présenter avant. Et j'aimerais ça que ça soit différent pour eux. On a du fun avec eux. C'est pas compliqué. Puis, on est bien organisé. Alors, vous êtes profs, vous êtes éducateurs, éducatrices spécialisées. Vous avez tellement d'idées et d'outils pour les impacter. Vous avez vraiment là une belle opportunité. Donc, si vous vous sentez interpellé, allez donner votre nom au comptoir d'information. Ça va nous faire plaisir de vous diriger. Et je veux juste faire une déclaration d'intérêt. Je trouve notre directrice très, très jolie. Je pense que c'est la plus belle femme de l'Église. Parce que c'est la mienne. Donc, je continue. Également, notre ministère de Jeunes, notre ministère d'Ados, de Jeunes adultes. Juste, chapeau à Pasteur Ralph. Pasteur Ralph est avec nous depuis à peu près, quoi, deux ans, ministère actif. Notre ministère d'Ados battait de l'aile. Vraiment, une équipe de leadership. On a développé un segment « Jeunes adultes ». Il y a eu des vendredis à 150 jeunes qui sont là les vendredis. Une équipe de leadership, des jeunes qui donnent leur vie à Jésus. Vous les avez vus, des jeunes qui se font baptiser. On a cinq nouveaux jeunes qui rentrent à l'ITF cet automne pour se faire former pour le ministère. Il y a vraiment, ça bouge. Quels sont ceux qui sont reconnaissants pour notre ministère de Jeunesse? Oui. Non seulement, il y a des jeunes qui rentrent à l'ITF, des prédicateurs qui sont formés. L'œuvre de Dieu se fait. On est vraiment, ça va tellement bien qu'on ressent un besoin maintenant pour avoir un pasteur qui va se concentrer seulement pour les ados. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand tu nommes un pasteur pour un volet, c'est que ça bouge. Je ne le nommerai pas, je vais garder la surprise pour plus tard. Pour l'instant, on va l'appeler seulement Pasteur X. Mais, Pasteur X vous fait dire qu'il y aura le 22 septembre, un vendredi, à 19h, une rencontre pour les parents d'ados. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, simplement connectés. On est dans la même équipe. On travaille ensemble pour le bien spirituel de vos jeunes. Donc, s'il vous plaît, pour tous les parents, secondaire 1 à 5, on aimerait, le pasteur d'ados aimerait vous voir le 22 septembre à 19h. Et on vous rappelle, à tous les vendredis, 19h30, ce vendredi, c'est le lancement également de jeunesse de la nouvelle saison. Message de Pasteur Ralph, message de Pasteur X. Également, barbecue. C'est toujours l'élément le plus spirituel, le barbecue. T'es un jeune, t'es ici, t'es là le dimanche, le portail est ton église, ou pas, on t'invite. Sois là le vendredi, il y a vraiment quelque chose pour toi, t'as besoin de connecter. Donc, je te garantis, satisfaction garantie ou argent remis. Donc, je continue. Je crois que cette année, Jésus va emmener encore plus de gens à s'immerger, à se faire baptiser. Vous avez compris que je suis notre formation disciple, mais c'est plus qu'un projet, c'est la foi de mon cœur. Je crois et je sais qu'il y aura encore plus de baptêmes. Dans la dernière année, en moyenne, dans la dernière année, on a environ 75 personnes qui passent dans les eaux du baptême. Et on pense que Jésus va faire plus encore cette année. Et je veux juste dire, OK, à toutes les semaines, lorsque je fais des appels au salut, il y a toujours plein de gens, tu donnes ta vie à Jésus. Et il y a plein de gens qui pensent que ça s'arrête là. Tu donnes ta vie à Jésus, tu mets ta foi en Jésus, tu te repends, tu te dis, Jésus, oui, sauve-moi, puis tu viens à l'église, puis c'est fini. Jésus a dit, faites des disciples, baptisez-les et enseignez-leur. Maintenant, si tu viens simplement te faire enseigner le dimanche, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Il y a trop de chrétiens qui sont comme ça. Enseignement, enseignement, réunion, réunion, enseignement. Tu as besoin de comprendre, d'obéir à Jésus, baptême. Enseignement. Si dès le départ de ta vie chrétienne, tu commences à faire des compromis sur ce que Jésus te demande, à quoi va ressembler ta vie avec lui? Quels sont ceux qui croient que le baptême est important? Donc, s'il te plaît, considère de t'identifier à Jésus dans les eaux du baptême. Le prochain baptême, parce qu'il y a des gens qui disent, «Pasteur Gaétan, c'est quand? » Merci de poser la question. 12 novembre. 12 novembre, il y a des gens qui disent, «Pasteur Gaétan, vous êtes mauvais en planification. » Novembre, c'est la déprime. Tout le monde est découragé. Des fois, même, il y a de la neige au Québec. Nous, on croit que la meilleure manière de vaincre la déprime québécoise, c'est avec une matinée de vie à la gloire de Jésus dans son église au mois de novembre. Donc, 12 novembre, baptême. Et je ne sais pas si je devrais vous le dire. Oui? La semaine précédente, le 5 novembre, nous allons avoir un invité, un invité international, qui va prendre l'avion pour venir ici. Il s'agit de «Pasteur Philippe de la Fuente ». Donc, novembre, vous ne voulez pas manquer ça. Vous ne voulez pas manquer septembre au portail, ni octobre, ni novembre, ni décembre, ni janvier, ni février. Et Marc, je crois, va être bon également. OK. Je crois que Jésus va emmener plus de gens servir cette année. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que celui qui va être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Ah, puis, je veux régler quelque chose. Là, il y a des gens, là, je t'entends, je t'entends. C'est sûr que le gars en avant, il parle de service parce que c'est une grosse église, puis ils ont plein de besoins. Puis, je sais que, vraiment, là, ils ont besoin de chrétiens pour servir. Écoute-moi bien. Nous n'avons pas besoin de chrétiens pour servir. Le chrétien a besoin de servir. Lorsqu'on t'offre des opportunités d'implication, ce n'est pas tellement pour nous. Oui, il y a des besoins, mais c'est surtout pour toi. Il y a des gens, tu te déclare chrétien, tu es venu à l'église, tu es restauré, ça fait des années que tu ne sers pas, pour ton bien spirituel, je te défie de commencer à servir. Amen. Donc, je crois que Jésus va le faire parce que c'est fondamental, c'est une règle du royaume. Mais par où commencer? Tu peux aller au kiosque, tu peux aller au comptoir d'information. Nous avons, encore une fois, des documents avec où puis-je servir. Il y a plein de trucs qui s'en viennent, qui vont venir. Simplement, c'est une mission Moldavie. Nous avons deux missions, Moldavie, Haïti, Mission Moldavie. Nous allons avoir une activité spéciale le 16 novembre avec une exposition de l'artiste Patrick Cyr. Elle n'a pas manqué. Tu as toujours rêvé d'avoir une toile de Picasso, mais tu vas pouvoir en avoir une, beaucoup plus abordable. Et en plus, tu vas comprendre ton tableau que tu vas acheter. Donc, 16 novembre et Mission Haïti également. Bonne nouvelle, je vais y revenir. On a aussi un projet manteau et bottes d'hiver pour les réfugiés qui s'en vient. Bien, il y a des réfugiés, des gens qui viennent d'arriver au Québec et ils ne comprennent pas l'hiver québécois. Et on veut aider les familles, notamment les enfants, en leur procurant des bottes et des manteaux d'hiver. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Donc, on va vous présenter ça très bientôt. Vous avez compris que ce matin, je nomme, je fais simplement innumérer, je ne donne pas de détails. Le 3 octobre, nous avons notre collègue de 100 Emma Québec. On a également notre projet d'aide humanitaire qui continue à chaque semaine. Modestement, on nourrit 125 personnes ici. On est des partenaires de Moisson Laval. On vous invite également. Moisson Laval nous donne beaucoup de nourriture, mais on a besoin de vous pour compléter les paniers hebdomadaires en apportant des denrées. Donc, apportez des denrées lorsque vous venez à l'église. Vous pouvez toujours apporter des trucs au niveau alimentaire pour nous aider à fournir de beaux paniers. On a également besoin de bénévoles le vendredi de 10h30 à 15h. On a un projet à l'action de grâce de panier Noël avec des dindes. Donc, amène ta dinde. Et là, je ne ferai pas de blague plate. Si vous êtes un homme, ce n'est pas le bon moment de regarder votre épouse. Vraiment pas. Mais apporte ta dinde. Donc, on a besoin de dinde. Vous pouvez acheter une dinde. Vous dites, bon, moi, c'est du trouble. Vous pouvez aller à la table pour 15 $. Vous pouvez financer une dinde. Commanditer une dinde pour offrir des beaux paniers. On a également des... À Noël, on va faire la même chose. Et je ne l'irai pas ce matin, mais on a reçu un témoignage cette semaine d'une famille de l'église qui disait combien ce ministère-là est crucial pour eux. Pour plusieurs personnes. Donc, il y a des gens ici, on est mieux dans d'ici, on est là, on ne réalise pas. Mais c'est vraiment important. On a besoin de votre contribution pour nous permettre de continuer à nourrir des gens. Amène. Je continue. Je crois que Jésus va emmener encore plus de gens à connecter cette année. OK. Voici pourquoi c'est important, les petits groupes. Je vous donne une illustration historique. Récemment, on l'a vu en Russie et en Chine. C'est Francis Chan qui raconte cette histoire. On a, dans deux pays, dans ces deux pays, on a tenté d'exterminer le christianisme. En Russie, le christianisme était centralisé dans les églises, centralisé le dimanche matin, où les pasteurs enseignaient et tout tournait autour de la réunion du dimanche matin. Lorsque le communisme est arrivé et on a voulu éradiquer le christianisme, tout est tombé. Pourquoi? Parce que les chrétiens dépendaient du pasteur, dépendaient de l'église. Maintenant, en Chine, on a vécu une situation similaire. Mais les chrétiens ont appris, avaient appris à faire des disciples, à connecter les uns les autres. Et lorsqu'on a fermé les églises, au lieu d'éteindre le christianisme, ça a fortifié le christianisme. Et en Chine, on est passé de 2 millions de chrétiens à 80 millions pendant la persécution. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que des gens ont appris, connectés à se servir les uns les autres, à faire des disciples. Des gens ont compris que le christianisme, ce n'est pas une affaire du dimanche matin, c'est une affaire au quotidien. Ce que je pense, on a un autre amène à ça. Et c'est pourquoi on a lancé nos petits groupes. On pense que c'est important de décentraliser. On pense que c'est là. C'est là qu'on s'encourage les uns les autres. C'est là qu'on peut s'aimer les uns les autres. C'est là qu'on peut se supporter les uns les autres. Le christianisme, c'est beaucoup plus qu'un dimanche matin. Et ce mardi, vous savez, le deuxième mardi de chaque mois, nous avons une soirée de formation aux disciples. À 19h, de 19h à 19h45, on a un moment de louange, de prière, d'intercession. Pause, café de 15 minutes. Et ensuite, pour une heure, on a de la formation, soit pratique, théologique ou biblique. Mais cette semaine, pour bien lancer notre saison, nous allons avoir une soirée consacrée aux petits groupes. Pourquoi? Parce que dans la prochaine année, on veut améliorer la formule de nos petits groupes. On veut mieux vous servir. On veut améliorer également la participation à nos petits groupes. À moyen terme, nous prions pour que 50 % de nos adultes participent à un petit groupe. Et on veut également améliorer la formation, l'encadrement du leadership de nos petits groupes. Donc, si vous êtes un participant de petits groupes, si vous êtes un leader, si vous vous posez la question, est-ce que je peux être un leader? Si vous vous posez la question, est-ce que je dois participer? Je veux de l'information. On vous invite à être là ce mardi. Ce matin, je n'ai pas le temps, mais ce mardi, on va prendre le temps de vous écouter, de répondre à vos questions, de vous présenter ce qu'on veut faire. Et, annonce spéciale, il y a des gens matures ici. Tu as reçu du Seigneur. Il est temps que tu redonnes ce que tu as reçu. Nous avons besoin que des leaders se lèvent. On a besoin que des hommes et des femmes matures commencent à s'investir dans la vie des autres. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, pasteur Gaétan, ça fait seulement cinq ans que je suis Jésus. Tu en sais déjà plus que quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Et est-ce que vous savez c'est quoi la vraie définition de faire des disciples? C'est simplement d'aider quelqu'un à suivre Jésus. Donc, si dans ton cœur, il y a une petite lumière, une petite voix qui dit, oh, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi, sois là. C'est quand je parle des petits groupes, c'est comme, oh, est-ce que je devrais participer? Est-ce que je devrais être un leader? Ça, c'est le Saint-Esprit. Sois là, sois là, c'est un signe, c'est fait. C'est bouclé. Donc, j'ai hâte de te voir mardi. OK. Donc, on veut vraiment, c'est quelque chose qu'on développe. Et on a également un autre groupe qu'on appelle Vivre en fin. Parce que quelquefois dans la vie, Dieu nous amène à régler des choses, à aller plus en profondeur. Et ce ministère Vivre en fin permet justement de faire face à des blessures du passé, à des patterns, à toutes sortes de choses, et de marcher dans la liberté qu'on a en Jésus. Donc, petite vidéo qui présente ce ministère. Le pardon m'a permis de faire ressortir les émotions refoulées et d'en être guéri. Ça a permis de guérir mes blessures et solidifier ma famille. Dieu m'a donné une nouvelle perspective et une réconciliation dans mon mariage qui était en crise. Ces rencontres m'ont permis d'accepter les autres tels qu'ils sont et de les aimer inconditionnellement. Ça m'a aidé à comprendre mes réactions, pourquoi je répète mes fautes. Ça m'a libéré. Cela m'a permis de mieux me connaître et de vaincre mon état de solitude. Ça m'a permis d'avoir une meilleure estime de moi. L'introspection m'a permis d'être en paix avec moi-même, mais aussi d'avoir une nouvelle approche avec les autres. Ça m'a appris à développer une plus grande confiance en moi et à acquérir un équilibre émotionnel. Ça m'a permis d'être libéré de mes inquiétudes et de trouver le repos dans la foi. Moi, ça m'a permis d'être totalement délivré de ma dépendance à la drogue. Ça m'a apporté la paix, la sérénité. C'est un beau cadeau à se faire. Vivre en fin recommence. On vous attend. Et vous pouvez vous inscrire ce matin. La table est là. On vous attend. L'équipe vous attend. On a également, cette année, on veut présenter des événements connect, donc sur les différents groupes. Donc, on va avoir un événement pour les femmes, un pour les hommes célibataires. Donc, on n'a pas nécessairement de ministère, mais un événement annuel pour les couples. On a eu pour la famille. On le fait. Donc, je crois vraiment que Jésus nous appelle encore plus connectés dans cette année. Permettez-moi de revenir au petit groupe. Il est possible, ce matin, de s'inscrire. Il est possible d'avoir de l'information. Les leaders sont là. Mardi, il sera possible également de s'inscrire. Et juste vous dire que moi-même, je donne l'exemple. La dernière année, j'ai participé à un petit groupe. Cette année, je vais en avoir trois. C'est des groupes de mentorat. Je vais y revenir. Mais je ne vous demande pas de faire ce que je ne fais pas moi-même. C'est vraiment, vraiment important. Pourquoi? Parce que je réalise de plus en plus que ma prédication doit aller au-delà du dimanche matin. Je dois m'investir personnellement dans la vie de certaines personnes qui, à leur tour, vont s'investir dans la vie de d'autres. Parce que Paul a dit à Timothée, « Ce que tu as reçu de moi, conflit à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. » Il y a des gens ici, tu es fidèle. Tu es un homme et une femme fidèles. Le portail a besoin de toi. On a besoin de s'investir dans les autres. Si tu es d'accord, est-ce que je peux entendre un autre amène? Et peux-tu dire à quelqu'un à côté de toi, « Ce matin, nous ne serons pas cheap sur nos amènes. » Cette année, je crois que Jésus va emmener encore plus de gens à inviter des non-croyants, des non-croyants à la foi. Quelle était la méthode d'évangélisation de Jésus? Oui. Ah! Alors que quelqu'un dit, « C'est quoi ton enfant? Est-ce que c'est bon? » Jésus dit simplement, « Viens et vois. » Et je pense que la méthode d'évangélisation la plus simple, c'est de dire à des gens autour de toi qui ne suivent pas Jésus, « Tu vas à l'église? Viens et vois. » Je veux défier des chrétiens qui, peut-être depuis plusieurs années, n'invitent plus de gens. Tu as besoin, viens et vois. Moi, lorsque j'ai des amis, « C'est quoi ton affaire de pasteur et c'est quoi ton église? » « Viens et vois. » Et on vous promet, vous savez, nos réunions sont faites pour rendre nos visiteurs à l'aise. Il y a des gens qui nous visites ce matin, « On fait tout pour que tu sois à l'aise. » Donc, et dans toutes nos réunions, on fait un appel, on présente Jésus. Donc, on promet à nos gens, « Tu n'auras pas honte, tu vas être fier de ton église. » On va être bien organisé, on fait les choses avec excellence. Mais surtout, on présente le message de Jésus, Jésus, Jésus. Seulement Jésus, parce que tout a toujours rapport avec Jésus. Et c'est ça que les non-croyants, c'est ça que les gens, loin du Seigneur, ont besoin d'entendre. Donc, n'hésite pas. Il y a également des événements spéciaux. On va avoir nos baptêmes d'eau. J'en ai parlé, on va en faire un happening, un grand happening. On a Pâques. Cette année, à Pâques, on s'attend à voir au-delà de 2000 personnes au portail. Pour le dimanche de Pâques. On a le spectacle de Noël qui s'en vient également. Et on veut lancer sur un concours. Quels sont ceux à la maison? Lorsque tu fais ton s'appel de Noël, tu vas également monter une crèche de Noël. Ça se perd comme tradition. Mais nous voulons lancer un grand concours de crèche de Noël. OK. Beaucoup d'excitation. Mais, comme je disais à la première réunion, c'est pas grave. Je vais faire la crèche. Je vais gagner le concours. Je vais être béni. Merci. Mais on trouve que c'est une occasion de parler de Jésus. Alors que tout le monde connaît les crèches, de parler de Jésus dans notre monde, donc dans la communauté, de manière... À Noël, c'est une crèche comme évident. Donc, on veut préparer un projet d'évangélisation, de connexion là-dessus. Donc, ça s'en vient. Mais cette année, sommes-nous d'accord qu'il faut inviter des gens à la foi? Il faut inviter des gens à Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen à ça. Et si tu nous visites ou tu as des gens autour de toi qui ont des questions, n'hésitez pas. Info, A, commercial, église, le portail.com. On est là pour répondre à vos questions. Je crois, sixièmement, que Jésus va emmener plus de gens à prier cette année. Est-ce qu'on a besoin de prière? Quelqu'un peut dire, mais pasteur Gaétan, comment ça se fait que tu peux être si convaincu que Jésus va emmener plus de gens à prier cette année? Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et lorsque des hommes et des femmes veulent faire beaucoup pour Jésus, nécessairement, ça t'amène dans l'humilité et la prière. Donc, nous voulons plus de prière cette année. On vous rappelle qu'avant nos réunions, donc pour cette réunion, de 11h à 11h15, il y a un moment de prière, de recueillement pour préparer la réunion. On veut également, avec une église comme la nôtre, ce n'est pas évident, de faire des appels, puis de prier pour tout le monde. Donc, on veut monter une équipe de prière pour faire plus d'appels, plus de prière dans la louange. On veut également, on vous rappelle qu'on a nos soirées mensuelles de louanges et prières le deuxième mardi de chaque mois, dont ce mardi. Nous avons une chaîne de prière. Si vous voulez participer, également, envoyez un courriel info-commercial-église-le-portail.com. Et écoutez-moi, là, OK? Je sais que vous devriez m'écouter depuis une demi-heure, mais écoutez-moi vraiment, là. Si vous avez des requêtes, vous avez des témoignages, vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes une grande église, mais on aime recevoir des témoignages. On aime voir et entendre ce que Jésus fait dans votre vie. Vous avez des besoins. Vous avez des proches. Vous êtes malades. Nous sommes là pour vous soutenir, pour prier pour vous. Ça sert à ça, une église locale. On est une grande église, mais on veut agir comme une petite église. Donc, n'hésitez pas, envoyez un courriel, téléphonez à l'église, mais nous sommes là pour vous servir. Tenez-nous au courant. Tenez-nous au courant d'une naissance, d'un décès, d'un mariage. Si on n'est pas au courant, n'hésitez pas. Donc, pourquoi? Parce qu'on est là pour vous. Et au portail, ce qui est important, ce n'est pas les choses. Les gens passent avant les choses. On fait beaucoup de choses, mais l'important, c'est vous, c'est les gens. Donc, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel. Et j'ai presque terminé. Je crois, et là, si vous êtes intelligents, vous savez que je crois quoi, septièmement? Je crois que Jésus va emmener encore plus de gens à lire cette année. Là, quelqu'un dit, « Amen, je vais lire quatre livres à Relequin. » Non. Non. On parle de lire la Bible. Et là, maintenant, on a un projet excitant à vous présenter. Vous savez, on avait une librairie. Nous l'avons fermée, en fait, parce qu'on veut faire une transition. Notre librairie auparavant, c'est un peu comme un genre de délicatécine. On offrait un petit peu de tout et du n'importe quoi. Donc, quelqu'un est entré dans la librairie et il y avait beaucoup de livres et on avait du bon steak, mais on avait aussi des hot dogs, des hamburgers, de la poutine. Donc, il y avait du fast-food spirituel, il y avait de la consistance spirituelle et beaucoup de gens qui voulaient de la bonne lecture ne savaient pas trop par où commencer. Donc, on a décidé de faire un partenariat avec Publications chrétiennes qui est, selon moi, la meilleure maison d'édition chrétienne évangélique au Québec francophone. On a un partenariat avec eux et au lieu de vous offrir 300 livres, l'équipe pastorale va vous recommander cinq livres par saison. Donc, vous allez remarquer, nous avons une table à l'arrière et, est-ce que vous voulez connaître nos cinq premières recommandations? Les cinq livres que nous avons pour l'automne, premier livre que tu peux procurer ce matin, Où est ta foi? C'est un petit livre avec à peu près 30 méditations sur la foi. J'ai commencé à le lire, je prévois le livre le matin, lorsque dans mon temps de prière, dans mon temps de lecture biblique, de lire un petit chapitre, ça prend 3-4 minutes. Déjà là, je suis inspiré. Donc, si tu veux augmenter ta foi, nourrir ta foi, ça peut être un bon achat. Également, on a choisi de vous proposer pour donner suite à mon message sur l'argent d'il y a deux semaines, l'argent, Dieu ou don de Dieu, qui est considéré par certains comme le meilleur livre chrétien sur l'argent. Rien de moins. Donc, ceux qui veulent devenir de meilleurs intendants, tu peux te le procurer. Nous avons également un petit livre qui date de 500 ans. Quels sont ceux qui croient que ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est plus bon comme on dit au Québec? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Martin Luther? OK, le 31 octobre, ça va faire 500 ans de la réforme. Martin Luther, c'est un prêtre qui a commencé à lire la Bible et tout à coup a compris la grâce, a compris le salut, la justification par la foi. Sa vie a été changée et ça a changé le monde. Et l'église, une église comme le portail est issue de cette réforme, de ce réveil. et lui a écrit il y a 500 ans un livre sur la prière qui se nomme « Lettre à mon barbier ». C'est correct, mesdames, c'est aussi pour vous. OK? Donc, une petite méthode de prière. Encore une fois, il y a des principes là-dedans, je l'ai lu, c'est très, très bon. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu veux discerner la volonté de Dieu pour ta vie? Moi, en tant que pasteur, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Pasteur Guétan, comment savoir la volonté de Dieu pour mon travail, mes études, c'est que tu restes avec ta femme et avec ton mari? OK? Ce n'est pas « Est-ce que Dieu t'a quelqu'un d'autre pour moi? Je ne crois pas. » Donc, ce livre-là, ce ne sera pas un prétexte pour changer de mari ou changer de femme. À la découverte de la volonté de Dieu par Ferguson, Sinclair Ferguson, qui est un pasteur que je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai lu plusieurs livres de lui. C'est vraiment quelqu'un de très solide. Puis, j'ai vu un peu, c'est vraiment à lire. Donc, moi, je vais le lire très bientôt. Mais si tu veux, s'il y a un livre que tu dois lire cet automne, et moi, je le recommande à toute notre leadership, c'est l'Évangile explicite. Ce livre-là a façonné, a changé ma manière de voir le ministère, a changé ma manière de prêcher l'Évangile. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Quand tu vas lire le livre, tu vas dire, « Ah, là, je comprends, pasteur Gaétan, parce que je suis très incompris souvent. » Mais tu dois, acheter ce livre-là, vraiment, l'Évangile explicite. En fait, lui, il va expliquer que dans plusieurs églises, la norme, c'est qu'on peut passer plusieurs années, des jeunes vont passer dans l'église toute leur vie, sont exposés à un certain slogan évangélique, mais on ne leur a jamais présenté de manière claire, simple et robuste la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Donc, c'est un livre, ça, c'est de la bonne nourriture, ça, c'est du bon steak pour ton âme, juste avec une petite sauce pour que ça passe bien, des petites patates. Tu dois acheter ce livre-là. Donc, on est vraiment heureux de ce partenariat et on offre également deux bibles d'études. Donc, bible d'études sommaires, donc un texte, une traduction plus fluide et si tu veux la traduction avec laquelle je prêche, on a également une bible d'études NBS, on a également des bibles pour les enfants, les ados, on a des mangas, les mangas vont arriver bientôt. Donc, on a moins de choses, mais on a des choses de meilleure qualité. Amen? Donc, passez à la table, on est très, très contents de ça et je termine avec ceci. Et alors que l'équipe de Louange vient me rejoindre, est-ce que je peux entendre Alléluia? Est-ce que je peux entendre Alléluia? Je crois que Jésus va emmener encore plus de gens à s'engager cette année. Vous savez, on ne peut pas parler de la vie du disciple sans parler d'engagement. Et au portail, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par le fait que quelqu'un croyant décide de devenir membre, il s'engage envers son église locale. Il y a des gens qui peut-être nous visites et tu te dis, membre d'une église, moi je suis membre du Costco et ça me suffit. Je veux juste te dire que Costco a volé le concept de membre à la Bible. Parce que le membership, c'est Paul qui l'enseigne en disant que le chrétien, nous sommes tous membres du corps de Christ. Donc la réalité, c'est que Jésus nous appelle à s'engager envers l'église locale. Et je n'ai pas honte de le prêcher. Pourquoi? Parce que je ne prêche pas pour ma frère roi, je prêche pour l'église de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus si tu n'aimes pas son église. Donc, en tant qu'église, on a besoin des gens qui vont s'engager et la manière de s'engager, c'est en devenant membre. Je l'ai déjà dit, les églises locales, c'est comme des ambassades du royaume spirituel de Jésus. Une église locale, lorsque tu deviens membre d'une église locale, c'est l'église de corps de Christ qui reconnaît que tu es un citoyen du royaume. On ne te fait pas citoyen du royaume, c'est Dieu qui te fait citoyen du royaume, mais on reconnaît l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et ici, au portail, pour enseigner, pour diriger, pour voter, il faut être membre. On veut que ce soit des gens qui s'engagent. Je veux simplement dire, il y a des gens souvent qui vont dire, oui, mais moi, je donne déjà, donc je suis membre. Non. Être membre, c'est plus qu'un engagement matériel, c'est un engagement spirituel. Donc, il faut faire une demande, il faut rencontrer un pasteur et juste voir, OK, est-ce qu'on travaille dans l'unité et des gens qui s'engagent et non seulement vous vous engagez envers l'église, mais l'église s'engage envers vous. On s'engage à prendre soin de vous. Donc, on prend soin de tout le monde, vous l'avez compris, mais le membership, c'est quelque chose de vraiment important et ultimement, c'est quelqu'un qui dit, moi, Jésus m'a sauvé non pour moi-même mais pour les autres. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on reconnaît un disciple? Avez-vous remarqué que Jésus ne dit pas « soyez des disciples? » Jésus dit « faites des disciples ». On reconnaît un disciple lorsqu'il se reproduit, lorsqu'il vit pour les autres, lorsqu'il s'engage dans la vie des autres. Donc, ce qu'on veut faire au portail dans les prochains mois, on veut vraiment équiper nos gens matures afin qu'ils puissent s'investir dans les plus jeunes. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Vous savez, c'est un virage que j'ai pris moi-même dans la dernière année avec un groupe de mentorat. Cette année, j'ai trois groupes de mentorat. Durant la prochaine année, j'avais personnellement m'impliqué dans la vie d'une quinzaine de pasteurs présents ou en formation afin qu'ensuite, eux, puissent le faire à leur tour et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la prédication du dimanche ne suffit pas. On a besoin vraiment de s'engager et ce que je veux voir cette semaine, vous savez, le mentorat, ça semble un beau mot, mais ce n'est pas toujours facile. Cette semaine, j'étais avec un jeune qui disait, moi, j'ai la paix. Puis là, il fallait le reprendre. Il lui disait, OK, il y a trois choses d'un ouvrier qu'on veut voir. Connaissance, compétence, puis beaucoup de jeunes veulent la compétence. Pasteur, apprends-moi à prêcher. Pasteur, apprends-moi à l'idée. Mais ce que je veux voir, ce n'est pas tellement ta compétence. Ta croyance, je peux te l'enseigner, la Bible va te l'enseigner. Mais le troisième cycle et le C central, le plus important, ce n'est pas la croyance, ce n'est pas la compétence, c'est le caractère. C'est le caractère. Puis il y a des hommes et des femmes de caractère ici et il y a plein de jeunes dans la foi qui ont besoin d'avoir un grand frère, une grande sœur, un père, une mère spirituelle et nous voulons que le portail soit cette église où nous formons des disciples, où on s'investit dans la vie des autres et tous ensemble, on apprend à vivre et à faire en sorte que tout a toujours rapport avec Jésus. Amen. Et je termine. Est-ce que j'ai déjà dit que je terminais? OK, je fais rapidement juste pour vous dire merci d'être là, d'être patient, ce ne sera pas long. Priez pour notre église de Terrebonne. Nous prions pour 150 personnes à Terrebonne. Prions présentement, on a des défis au niveau du cinéma. On manque de places, on manque de locaux, donc priez pour eux. Je vous invite également à aller visiter notre église de Terrebonne, aller les encourager. Et si vous êtes dans la région, je vous invite à considérer, à prier. Peut-être que Dieu vous demande de joindre notre église de Terrebonne. Également, on l'a annoncé à Pâques, nous voulons ouvrir une nouvelle église, donc notre site de Sainte Eustace avec Pasteur Denis. On a vraiment hâte. Donc, et pour ceux qui sont intéressés, c'est à Pâques. On a déjà un noyau d'implantation. Maintenant, nous allons faire une séance d'information pour tous les gens qui ont de l'intérêt ou simplement tu vas avoir de l'information sur cette nouvelle église de Sainte Eustace. Donc, cette séance d'information va avoir lieu le 26 septembre, dans deux semaines. Donc, encore une fois, c'est dans ton cœur qu'il y a un petit pop-up. Ça, là, souvent, c'est le Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit, sois là, c'est sans engagement, mais est-ce qu'on croit que cette année va être une grande année? Une belle année et également, des gens qui disent « Oui, mais moi, là, je suis à Laval. » Oui, oui, mais attends. On a des besoins à Laval. Est-ce que vous savez pourquoi? OK, ça déborde de partout. On finit notre stationnement. En haut, on a une petite chapelle avec 100. Présentement, il y a 100 enfants qui sont là et on pourrait en contenir à peu près 75. C'est assez. Donc, on veut rénover, on veut agrandir, on veut démolir, on veut faire quelque chose. On a des besoins. Puis, il y a des gens qui disent « OK, bien, lorsqu'on va implanter Saint-Eustache, ça va faire de la place. » On pensait que c'était pour faire ça à Terrebonne, mais non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus donne le principe dans Jean 15, 2. Il dit « Le Père est mon de la vigne afin que vous portiez plus de fruits. » Quand on a envoyé du monde à Terrebonne, il y en a encore plus qui sont arrivés. Et là, on pense en envoyer une centaine à Saint-Eustache puis on pense qu'il y en a encore plus qui vont arriver. Puis là, il y a des gens qui n'ont pas de foi qui vont dire « Oui, mais là, on envoie des gens, on envoie des leaders, on envoie des bons pasteurs, ça va faire des trous. » Non, 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 non. Ça crée des opportunités. Il y a des gens qui sont ici présentement puis t'attends, t'as l'impression d'être sur une tablette. Présentement, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir parce qu'il y a des gens de qualité qui vont quitter et ça, ça crée de la place. Ça permet à d'autres de se lever, d'émerger. Et c'est pourquoi ce matin, on veut vous présenter cinq nouveaux pasteurs parce qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et là, de plus en plus, on envoie des gens, Jésus nous en envoie plus, il faut en prendre soin et de plus en plus, puis ce que j'essaie de te dire, je ne sais pas ce que tu veux être mais ce que tu vas faire maintenant va déterminer ce que tu vas être dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans.